Nous arrivons maintenant au temps de la prédication de la parole, de l'enseignement de la parole. Et je tenais tout d'abord à commencer en vous annonçant que c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous apporter cet enseignement pour la première fois aujourd'hui. Je vous invite tout de suite à la lecture du psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans la communauté des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la perdition. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour la Bible, pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité et qu'elle peut nous rendre sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ ton Fils. Nous te prions également par ton Saint-Esprit de nous enseigner ta parole. Ouvre nos oreilles à ton évangile. Attendris nos cœurs à ta bonne nouvelle, afin que nous contemplions les merveilles de ta grâce. En Jésus-Christ. Amen. L'homme est un chasseur. Nous courons toujours après la réussite. Nous la poursuivons sans cesse. Nous traquons ses empreintes. Nous ouvrons l'œil pour guetter les brèves apparitions furtives de la réussite dans nos vies. Nous tendons l'oreille pour écouter son passage dans la vie de nos proches. Et il est vrai, nous pensons parfois l'attraper autour d'un dîner de famille ou de l'achat d'une belle cabane, par exemple. Et hop, la voilà qui s'échappe et qui se souffle entre les forêts pour se cacher loin de nous. Et l'histoire se répète. Et au fur et à mesure des saisons, c'est à se demander si nous nous y prenons vraiment de la bonne manière et si nous parcourons vraiment la bonne piste et nous empruntons le bon chemin. Le psaume 1 se présente comme une carte. Sous la forme d'un proverbe plein de sagesse, il indique les deux chemins de la vie humaine et leur destination. Alors quel chemin faut-il vraiment suivre pour réussir sa vie ? Les trois premiers versets de ce psaume 1 nous introduisent sur le chemin de la réussite. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Dès le premier verset du psaume 1, le psalmiste nous met en garde contre l'hostilité du monde, une hostilité d'un monde qui cherche à désobéir à Dieu, qui trouve son plaisir en désobéissant à Dieu, à la loi de Dieu. Dans la randonnée qu'est nos vies, nous sommes invités à ne pas suivre les écrits tous des méchants. Nous ne sommes pas invités à marcher, à nous arrêter sur le chemin des pêcheurs, de ceux qui s'installent durablement, qui s'habituent à désobéir à la loi de l'éternel. Et nous ne sommes pas invités à nous asseoir sur le banc des moqueurs. Les moqueurs désignent ici les personnes qui se fichent totalement de désobéir à la loi de Dieu. Et quand on leur rappelle que cette désobéissance est importante et qu'ils en subiront la condamnation, ils se rient, ils se moquent. Oui, il y a une glissade ici dans laquelle nous risquons de tomber. C'est pourquoi le psalmiste met en garde l'homme qui désire être juste, afin qu'il ne glisse pas dans cette voie de la désobéissance. Oui, pour l'homme qui désire être juste, la tentation est très grande de désobéir à Dieu et de se conforter petit à petit dans son péché. Au contraire, l'homme qui désire être juste doit trouver son plaisir dans la loi de l'éternel, verset 2. Son plaisir, il ne le trouve pas dans ses richesses matérielles. Certes, l'argent résout bien des difficultés, mais sa valeur est relative. Ne dit-on pas que l'argent ne fait pas le bonheur ? L'homme qui désire être juste ne trouve pas non plus son plaisir dans sa santé physique et mentale. Certes, la santé participe au bien-être général, mais son équilibre est instable. Ne dit-on pas que la santé est fragile ? Et l'homme qui désire être juste ne trouve pas non plus son plaisir dans le frisson amoureux. Alors certes, ce frisson crée des moments inoubliables, mais il est éphémère. Ne dit-on pas qu'il ne dure que trois ans ? Non, l'homme heureux ne trouve pas son plaisir dans les choses futiles que le monde propose. Au contraire, il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Elle seule est absolue. Elle seule est inaltérable. Elle seule est éternelle. Cette loi de l'éternel, nous la retrouvons dans l'Ancien Testament, en Exode 20, par exemple, avec les dix commandements. Plus généralement, on les retrouve déjà dans tous les cinq premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament. Et puis, ces commandements, on les retrouve ensuite dans tout le livre des psaumes que ce psaume introduit. Et encore plus généralement, cette loi de l'éternel, nous la lisons, nous la trouvons dans la Bible toute entière, qui est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est infiniment précieuse à l'homme qui est juste. C'est en elle qu'il trouve son plaisir. Et c'est pourquoi l'homme qui désire être juste médite la loi de l'éternel jour et nuit. Il ne se contente pas seulement de lire ou d'étudier la parole de Dieu de manière académique. Non, le plaisir qu'il y trouve est si grand, son désir pour elle est si intense qu'il la relie, il la redit, il la répète, il la ressasse. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nuit et jour, l'homme juste s'en imprègne. Dans les bons moments de la vie, dans les mauvais moments de la vie, lorsqu'il s'élève sous le soleil de la vie, lorsqu'il descend dans la vallée de l'ombre de la mort, l'homme heureux s'imprègne de la parole de Dieu. Et son plaisir est si grand, son désir est si intense qu'il ne désire pas seulement la lire, la méditer, la ressasser, il souhaite aussi l'appliquer dans sa vie. Oui, l'homme juste savoure quotidiennement la parole de Dieu. Il vient à elle avec un esprit joyeux et il est si ravi de ses instructions qu'il ne compte rien de plus désirable ou de plus délicieux que d'y faire des progrès, disait le réformateur Jean Calvin. L'homme juste se nourrit continuellement des commandements de Dieu et s'abreuve constamment de ses prescriptions. Ainsi, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il plonge peu à peu ses racines dans la parole de Dieu pour s'imprégner de ses bienfaits. Oui, c'est cela le cheminement de l'homme juste. Et ce cheminement d'obéissance à la parole de Dieu le conduit vers une agréable destination. L'homme heureux est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétirie pas. Tout ce qu'il fait réussit. Verset 3. Alors j'imagine que nous le savons tous, un arbre a tout le temps besoin d'eau, a constamment besoin d'eau. C'est grâce à l'eau qu'il s'épanouit, qu'il porte de bons fruits et qu'il reçoit la vie. Et de la même manière, l'homme a constamment besoin du cours d'eau qu'est la parole de Dieu. C'est uniquement grâce à ce cours d'eau qu'il peut s'épanouir, produire de belles œuvres, de belles actions et recevoir la vie éternelle. Il se rafraîchit auprès de la parole de Dieu. L'homme juste s'y ressource, il s'y implante. Et c'est pourquoi, par conséquent, il tire ses bonnes œuvres de la parole de Dieu. C'est parce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. C'est parce qu'elles prennent leur source dans la parole de Dieu que ses œuvres, que ses actions sont justes et bonnes. Voici quelle est la destination de l'homme juste. Et le verset 6, un peu plus loin dans le texte, nous apprend qu'un tel chemin, qu'un tel homme enraciné dans la parole de Dieu est un homme juste. L'éternel connaît son chemin et l'éternel aime son chemin. Et c'est pourquoi il bénit le chemin de l'homme juste. C'est pourquoi il bénit l'homme juste. Même quand vient la sécheresse intense, même quand s'approche le jugement de Dieu, son feuillage ne se flétrit pas. Il ne connaît pas la soif, mais il reste verdoyant. L'homme juste connaît une vie éternelle. Il connaît un printemps, enfin. Et il est bienheureux. Verset 1. Béni, heureux, bienheureux. Voilà le chemin de l'homme juste. Voilà la définition, la destination, pardon, de l'homme juste. À travers la glissade du verset 1, le psaume 1 nous mettait en garde contre la très grande facilité avec laquelle nous pouvions quitter le chemin de la réussite pour nous empêtrer progressivement dans le chemin de la perdition. Ce verset 1 nous rappelait l'importance de bien nous entourer, d'avoir des proches constamment fidèles à Dieu et enracinés dans sa parole. Et je cite à nouveau le réformateur Jean Calvin qui écrivait « Si dans le temps du psalmiste il était nécessaire pour des adorateurs dévoués à Dieu de se retirer eux-mêmes de la compagnie des impies pour bien encadrer leur vie, combien plus aujourd'hui où le monde est devenu tellement plus corrompu devrions-nous soigneusement éviter toute société dangereuse afin de ne pas être souillés par ces impuretés. » Mais le prophète non seulement ordonne aux fidèles de se tenir à distance des impies de crainte d'être infectés par eux, mais son avertissement implique en outre que chacun doit veiller à ne pas se corrompre ni s'abandonner à l'impiété. Nous voulons tous la réussite. Nous voulons tous être un homme juste. Et pour cela, nous devons bien nous entourer, nous entourer de personnes constamment fidèles à Dieu et enraciner dans sa parole. Le chemin de l'homme juste consiste également à trouver son plaisir dans la parole de Dieu et à la méditer sans cesse. Ce psaume nous invite à méditer la parole de Dieu. Le psalmiste nous dit que pour être juste, nous devons méditer quotidiennement la parole de Dieu. Et méditer quotidiennement la parole de Dieu, ça veut dire que notre première pensée au réveil doit être tournée vers la parole de Dieu. Et toute la journée, nous devons méditer, réfléchir et ressasser sur la parole de Dieu. Et le soir venu, notre plaisir et notre désir doit nous pousser à prier cette parole de Dieu. Et même quand vient la nuit, nos rêves doivent être centrés sur la parole de Dieu. Oui, nous devons constamment être enracinés dans la parole de Dieu pour être juste et pour mériter la réussite. Voici quel est le message des trois premiers versets de ce psaume. Dans les versets 4 à 6, le psalmiste décrit le chemin de la ruine. Il n'en est pas ainsi des méchants, écrit-il. Alors, quel est son chemin ? Son chemin, c'est l'inverse du chemin du juste que nous trouvons au verset 1. Le méchant suit les mauvais écriteaux dans sa vie. Il s'arrête sur le chemin de ceux qui prennent l'habitude de désobéir à Dieu. Il s'habitue lui-même à désobéir à Dieu. Et dans cette routine, il finit. Il finit par se moquer de Dieu et par rire de sa désobéissance. Le méchant emprunte ce mauvais chemin. Le méchant ressemble à Pinocchio. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être ses aventures. C'est l'histoire de Gepetto, un pauvre menuisé italien qui fabrique par accident dans une petite bûche un petit pantin qui pleure, qui rit et qui parle comme un enfant. Et il l'adopte aussitôt sous le nom de Pinocchio. Il l'envoie alors à l'école en lui indiquant le droit chemin tout en l'avertissant de ne pas se laisser détourner par les imposteurs. Et puis, évidemment, malheureusement, Pinocchio rencontre le chat et le renard. La petite marionnette écoute leur perfil de séduction. Il se laisse tirer les ficelles, écarte joyeusement des instructions de son père et finit inconsciemment par se perdre totalement. De la même manière, c'est le chemin du pécheur, du méchant qui s'écarte des instructions de Dieu, son père, et qui finit par se perdre totalement. À quoi conduit ce chemin ? Le juste ressemblait à un arbre profondément enraciné dans la parole de Dieu, dans le cours d'eau de la parole de Dieu. Et même sous la sécheresse du jugement de Dieu, il est resté solide et verdoyant. Les méchants, au contraire, sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi ils ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Les méchants ont des racines courtes. Leur fondement est superficiel. Quand vient la sécheresse, rien ne les retient. Ils sèchent et sont envolés par la juste colère de Dieu à cause de leur faute. Par ailleurs, germer et pousser au milieu du peuple d'alliance de Dieu ne leur garantit pas de résister à son jugement. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous naissons et que nous grandissons dans l'Église que nous ne serons pas balayés par le jugement de Dieu. Au contraire, ce jugement opérera un tri. Même dans l'Église, seul l'homme qui s'enracine dans le cours d'eau qu'est la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans cette parole, aura le tronc assez solide pour lui résister. Les méchants, eux, n'auront pas cette réussite. En effet, la voie des pécheurs mène à la perdition. Verset 6. Une meilleure traduction dirait même la voie des méchants. C'est le même mot que celui qui désigne la première catégorie au verset 1. La voie des méchants mène à la perdition. Autrement dit, le chemin de tous les méchants, les pécheurs et les moqueurs compris, conduit irrévocablement à la ruine. Le chemin de l'homme méchant consiste à désobéir, à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que ce chemin conduit à la ruine. Et nous, parvenons-nous toujours à obéir à la loi de l'éternel ? Respectons-nous toujours ces commandements ? Et là, j'aimerais poser cinq questions concrètes. Quand nous croisons des personnes dans le besoin, même un tout petit besoin, nos réactions sont-elles toujours bienveillantes ? Quand nos amis et nos proches nous reprochent quelque chose, nos pensées sont-elles toujours humbles ? Et quand nous corrigeons nos enfants, nos jugements sont-ils toujours bien proportionnés ? Quand nous sommes en désaccord avec nos parents, nos paroles sont-elles toujours respectueuses ? et quand nous adorons notre Dieu, nos cœurs sont-ils toujours concentrés sur lui ? La réalité, la triste, la dure réalité, c'est que par nos propres efforts, nous n'arrivons pas à être parfaitement juste et droit. La parole de Dieu nous ennuie et nous préférons l'oublier que la méditer. À cause de notre péché, nous désobéissons tous à la loi de l'éternel, nous désobéissons tous à la parole de Dieu. Nous sommes tous méchants. Nous sommes tous comme la paille que le vent dissipe, sans racines, sans fondements, fragiles. Aucun d'entre nous n'est juste. Aucun d'entre nous n'est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. C'est pourquoi nous méritons tous la ruine et c'est pourquoi nous sommes tous condamnés à la perdition. N'y a-t-il donc pas d'espoir ? N'existe-t-il pas un autre chemin vers la réussite ? Au début de ma prédication, je disais que le psaume 1 se présente comme un proverbe plein de sagesse. Et je dis maintenant que ce psaume se présente aussi comme une prophétie remplie d'espérance. Qui est réellement cet homme juste au singulier du verset 1 qui contraste avec les justes au pluriel du verset 6 ? Comment nous ouvre-t-il le chemin de la réussite ? Cet homme le Messie le psalmiste l'attend et cet homme le Messie le Christ est arrivé. Le fils éternel de Dieu est devenu un homme sous le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est l'homme qui a marché dans le chemin du juste sans jamais s'en détourner. Même tenté par le diable, il n'a jamais marché selon le conseil des méchants. Même confronté par les chefs religieux de son temps, il ne s'est jamais arrêté sur le chemin des pécheurs. même frappé et insulté par les soldats romains, il ne s'est jamais assis sur le banc des moqueurs. Au contraire, Jésus a toujours suivi le chemin du juste. Pendant toute sa vie, il a trouvé son plaisir dans la loi de l'éternel et il a médité sa loi jour et nuit. Et même à l'heure sombre de sa mort sur la croix, il a rappelé les paroles de Dieu que nous lisons dans le psaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'il a parfaitement obéi à la loi de l'éternel, Jésus-Christ seul est l'homme juste, véritable du psaume 1. Jésus est donc aussi le véritable arbre de vie du psaume 1. mourant sur la croix, subissant le funeste destin qui convenait à l'humanité méchante, subissant ainsi le sévère jugement de Dieu contre nous. Jésus a résisté, solidement enraciné dans la parole de Dieu, comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et c'est pourquoi tout ce qu'il fait réussit. Même la mort ne l'a pas vaincu. Trois jours après, Jésus-Christ est revenu à la vie. Alors, quel bienfait l'homme méchant peut-il en retirer maintenant ? Comment ces bienfaits peuvent-ils nous rouvrir le chemin de la réussite et de la bénédiction de Dieu ? Quelques années après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Jean a reformulé le prophète Ézéchiel pour décrire sa vision d'Apocalypse 22. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit chaque jour douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Jésus est l'arbre de vie. Jésus produit du fruit de la vie éternelle et son feuillage ne se flétrit pas. Pour l'éternité, il produira de ce fruit. Son feuillage, son fruit guérit les nations. Par sa mort, Jésus a subi la malédiction de Dieu à laquelle nous étions tous destinés à cause de notre désobéissance, de notre méchanceté et par sa résurrection. Il ouvre pour son peuple d'alliance l'excellent chemin de la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons désormais nous dire bien heureux comme au verset 1. Jésus-Christ nous a ouvert le chemin de la bénédiction de Dieu et de la réussite. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, nous ne connaissions que partiellement cette réalité, cette réussite n'est que partielle, mais bientôt, au jour du retour de notre Seigneur, nous l'expérimenterons pleinement. Alors, d'ici ce jour, que sommes-nous encouragés à faire ? Je vous propose maintenant d'écouter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Jean. Moi, je suis le cèpe, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi et moi en lui, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Jésus nous invite à nous attacher à lui, à nous greffer à son tronc. Jésus nous encourage à reprendre avec lui le droit chemin de la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ nous invite à ne pas marcher selon le conseil des méchants, à ne pas nous arrêter sur le chemin des pécheurs et à ne pas nous asseoir sur le banc des moqueurs. Au contraire, il nous invite à méditer quotidiennement la parole de Dieu continuellement et à y trouver tout notre plaisir. Et cette décision, nous ne pouvons pas la prendre seuls car sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider et nous soutenir dans ses efforts d'obéissance et de méditation de sa parole. Désormais, si nous puisons notre plaisir et notre volonté dans la parole du Seigneur, si nos actions prennent leur source dans la loi de l'éternel, alors elles sont rendues justes et bonnes par le bois de Jésus-Christ. Elles réussissent. Frères et sœurs, par nos propres forces, nous ne pouvons pas réussir nos vies, alors quel chemin faut-il suivre pour réussir sa vie ? Pour réussir sa vie, l'homme ne peut passer que par Jésus-Christ. Lui seul est l'homme juste. Lui seul est l'arbre qui donne la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul chemin à suivre pour réussir sa vie et c'est pourquoi nous sommes désormais tous invités à trouver notre plaisir dans sa parole, à méditer sa loi jour et nuit et à marcher selon ses commandements dans toutes les saisons de nos vies. Que le Saint-Esprit nous conduise maintenant sur ce chemin et nous sanctifie pas après pas selon la volonté de notre Père Céleste. prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ que tu as envoyé. Merci parce que si nous, nous ne pouvions pas suivre le chemin de l'homme juste, si nous-mêmes par nos propres forces ne méritions pas ta bénédiction, Jésus lui-même est venu sur cette terre, ton Fils éternel. Nous te rendons grâce parce que dans sa vie, il a sans cesse continuellement obéi à tes commandements sans jamais s'en détourner. Nous te rendons grâce pour l'arbre de la vie éternelle qu'il est désormais. Merci pour la vie qu'il nous communique, merci pour la bénédiction qu'il nous communique. Apprends-nous désormais à marcher selon tes voies et non selon le conseil des méchants. À travers ton Esprit Saint, apprends-nous à désirer ta parole comme nous désirons ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Apprends-nous à méditer ta parole jour et nuit. Apprends-nous à concentrer nos paroles, à concentrer nos pensées sur toi. Oui, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage